Salut à toi jeune viber, c'est Lexa ! Je suis trop contente de te retrouver dans Nickelodeon Vibes ! Cette semaine, je vais tout simplement te présenter tes nouveaux meilleurs amis et te montrer un tour de magie incroyable ! Ouais, rien que ça ! Regarde ! Taylor, Nori, Misha, Elise et Lila, tu connais ? Non ? Pas encore ? Eh bien ce sont les nouveaux personnages de Rock Island, la nouvelle série Nickelodeon. Rock Island est un endroit magnifique où des amitiés se forment où des aventures t'attendent et où des mystères ont lieu. Je te fais le pitch. Taylor et ses amis vivent sur une île incroyable entre plage paradisiaque et jungle. La belle vie quoi ! Et tout n'est pas si parfait. C'est une île aussi belle que mystérieuse avec des légendes, des secrets, des phénomènes inexplicables. Et le groupe d'ados tente d'en percer tous les mystères et notamment la disparition étrange de Charlie, l'oncle de Taylor. Il va forcément leur arriver des aventures extraordinaires où chacun a son rôle à jouer. On a d'abord Taylor, qui est un peu la leader du groupe. Elle est déterminée à découvrir ce qui est arrivé à son oncle Charlie. Clairement, elle a peur de rien et elle fonce ! Ensuite, on a Nori, le meilleur ami de Taylor, qui a un peu plus les pieds sur terre et essaie de trouver des explications à tous ces phénomènes étranges. Quitte à se moquer parfois des autres. La sportive de la bande, c'est Misha. Elle, elle est toujours partante pour partir à l'aventure. Que ce soit clair, en cas de problème, mieux vaut pas compter sur Elise. Il est super intelligent, mais un peu flippé quand même. Mais pour ses amis, il est prêt à se dépasser. Pour Lila, la demi-sœur de Taylor, l'important, c'est de partager leurs découvertes sur sa chaîne. Elle est curieuse et elle a pas froid aux yeux. Bon, parfois, ça lui arrive de dramatiser un peu quand même. Bref, c'est une série qui est géniale, pleine d'aventures, de mystères et d'amitiés. Je te fais une confidence, mon petit chouchou, c'est Elise. C'est vrai qu'il a un côté un peu trouillard, mais il est tellement drôle. Hé, tu sais quoi ? On va essayer un truc. Vu qu'on est dans une série de l'étrange, du paranormal et du surnaturel. Allez, concentration, je ferme les yeux. Euh, ça va ? Johan ? Oui ? Non, mais c'est un truc de dingue ! Je pensais justement à toi et t'es apparue là, comme ça, d'un coup ! Mais c'est dingue ! Quoi qu'est dingue, je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as envoyé un SMS pour me dire « Johan, il faut absolument que tu viennes, j'ai un truc génial à te montrer ! » Je suis pas sûr, je suis pas certain que ce soit surnaturel, ton truc. Oui, bon, c'est quand même génial que tu sois là. Oui, c'est sûr. Donc, il faut que je te montre un truc de dingue. T'es prêt ? Ben oui, je suis prêt, je suis chaud. Ok, t'es chaud ! Ok, d'accord, c'est parti. Ça c'est quoi ? Johan, je suis super contente que tu sois là. Tu sais quoi, je pense qu'on est en parfaite connexion tous les deux. Ça c'est clair, oui. Et je suis sûre que je peux lire dans tes pensées. Vu tout ce qui m'arrive en ce moment, c'est carrément possible, oui. Ok, du coup, je vais te faire un tour de magie. C'est vrai ? J'adore ! T'es prêt ? Mais oui ! Ok, c'est parti. Vas-y, vas-y. Tu vas choisir une carte parmi celles-ci. Là ? Ok. Tu regardes pas ? Tu regardes pas. Ferme les yeux. Vous, vous regardez. T'as vu ou t'as pas vu ? J'ai pas vu. J'ai pas vu, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Tu remets la carte dans le paquet. Super. Et maintenant, je vais te laisser mélanger. Ah, voilà. Ça, tu vas pas la retrouver. Je retrouverai toutes les cartes que tu choisirais. Hop, je l'enlève. Tiens. Super. Maintenant, je vais faire trois tas. Et tu vas me dire dans quel tas se trouve ta carte. D'accord, je crois que j'ai compris, oui. Ok, c'est parti. Toi, bien concentré. Je suis très, très concentré, oui, oui. Allez, allez. Là. Oh là là, c'est ce tas. Tu es sûr de toi ? Je suis sûr de moi. Je suis sûr de toi, Johan. Oui, je suis sûr de moi. C'est ma dernière réponse. Oui, oui, oui. D'accord, on recommence encore une fois. C'est parti. Allez, chauve, chauve, chauve. Deuxième, allez, chauve. Attends, il est où ? Non, il n'est pas là. Ça va trop vite. Attention. Allez, dépêche-toi. Oh là là, mais est-ce que tu es sûr de toi, Johan ? Je vais t'embrouiller. Est-ce que tu es sûr que ta carte est dans ce tas ? Ok, une troisième fois, là. Oui, oui, oui. Allez, vas-y, dépêche-toi, je veux savoir. D'accord. Vas-y, bingo ! Attention, je vais découvrir quelle est ta carte. Maintenant, là ? Oui, t'es prête ? Ok, oui. Ce n'est pas celle-là. Non, c'est vrai. Ni celle-ci. J'avoue. Encore moins celle-là. Bien joué. Je pense que c'est cette carte. Eh bien, non. Non, 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 ce n'est pas cette carte. Non. Bon, d'accord, c'est cette carte. Oui. Mais comment t'as fait ? J'ai réussi à trouver ta carte ! Non, mais comment t'as fait ? Non, mais j'hallucine ! Non, mais ça veut dire que tu peux lire dans mes pensées ? Oui, je peux lire dans tes pensées. Je peux tout savoir. Tu ne peux plus rien me cacher. Toutes mes pensées. Ah, oui. Et là, par exemple, je sais que t'as envie de savoir comment est-ce que j'ai fait. Ben oui. Et t'as un petit creux aussi, non ? Non, mais c'est hallucinant. Mais comment t'arrives à faire ça ? Bon, allez, comme je suis sympa, je vais t'expliquer comment je fais ce tour. D'accord, ça marche. D'accord ? Tu vas voir, c'est super facile. En fait, c'est juste des maths. Regarde. Et oui, si toi aussi tu veux impressionner tes copains ou ta famille, voici l'explication. Alors, on a besoin de 21 cartes au départ. La carte choisie peut être n'importe où dans le jeu. Laisse ton spectateur mélanger comme il le souhaite. Tu commences par faire des premiers tas de 7 cartes. L'astuce, c'est que quand ton spectateur désigne le tas dans lequel il y a la carte, de toujours mettre ce tas au milieu, entre les deux autres tas. Et tu fais ça 3 fois. À la fin, la carte piochée au hasard sera forcément la 11e carte. Celle du milieu du jeu. Et là, tu peux t'amuser à jouer au mentaliste pour faire croire que tu sais lire dans la pensée de l'autre. Pas mal, non ? Mon coup de cœur de la semaine, c'est Nickelodeon Kart Racers 3, le tout nouveau jeu vidéo de Nickelodeon sorti le 7 octobre sur toutes les plateformes. C'est un jeu de course de vitesse en carte avec plein de Nicktoons. Tu sais, les personnages de Nickelodeon. Tu rêves d'être Bob l'éponge ou une tortue ninja ? Pas de problème, à toi de choisir. Il y a plein de circuits différents et évidemment, tout au long du parcours, tu peux ramasser des pièges pour les envoyer sur tes adversaires. Clairement, ça t'aidera pas à avoir ton permis de conduire, mais je peux te garantir que c'est le fourrir assuré. Et c'est déjà la fin de Nickelodeon Vibes. J'espère que t'as passé un super moment. N'hésite pas à m'envoyer un petit message, soit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Nickelodeon Vibes, soit par courrier à l'adresse qui s'affiche juste ici, pour me dire ce que t'as pensé de ce tour de magie de ouf. Je suis sûre que tu vas le refaire et que tes parents vont halluciner. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes, des tutos, des coups de cœur et tout et tout. Bisous ! Mais toi, t'as travaillé à Las Vegas. Las Vegas des Etats-Unis. C'est en vue. Vas-y. Pour le genre de mon soin. Vas-y. Vas-y. Bingo !